salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette vidéo on va traiter le premier exercice de la série 6 les matrices alors voici l'énoncé de l'exercice donc vous avez une matrice A de taille n fois m telle que n inférieur ou égal à 20 m inférieur ou égal à 30 donc c'est une matrice générale alors écrire un algorithme qui premièrement il va lire ou alors remplir les valeurs de la matrice A avec deux méthodes différentes on parle du remplissage par lignée et par colonne alors vous avez déjà vu ça en cours donc n'oubliez pas que tout d'abord donc je commence par initialiser par déclarer tout d'abord le tableau A qui est de taille 20-30 de type anti alors durant l'exercice où on aura besoin d'une autre matrice B d'accord ainsi que des indices ainsi que nombre de lignes, nombre de colonnes, ainsi de suite alors je commence par la première partie il nous demande de remplir la matrice A et comme vous le savez on ne peut pas remplir directement la matrice A sans connaître le nombre de lignes N et le nombre de colonnes M donc tout d'abord je commence par lire N et M alors d'après l'énoncé N il doit être entre 1 et 20 et l'ombre de colonnes M entre 1 et 30 d'accord ? maintenant je vais remplir la matrice par deux méthodes commençons par la lecture par lignes si vous voulez faire la lecture par lignes il suffit d'utiliser deux boucles vous commencez toujours par la boucle des lignes ensuite la boucle des colonnes et donc vous avez cette solution pour I de 1 jusqu'à 1, pour J de 1 jusqu'à M donnez un élément lire à IJ et si vous voulez faire un parcours ou alors une lecture par couronne il suffit de permettre les deux boucles donc je permettez IJ mais permettez les deux boucles donc vous allez mettre la boucle pour J de 1 jusqu'à M au début 11 8 la deuxième boucle pour I de 1 jusqu'à N et de cette manière il va lire les éléments par colonne passons à la deuxième question il nous demande d'afficher le maximum ainsi que la moyenne de tous les éléments de la matrice A d'accord ? alors je commence par la somme parce que la somme, donc je dois calculer la somme pour pouvoir trouver la moyenne alors pour trouver la somme bien sûr je peux utiliser la somme par 0 pour I de 1 jusqu'à 1, pour J de 1 jusqu'à N à chaque fois j'ajoute l'élément A et J dans la somme parlons maintenant du maximum alors je vous donne, ou là je vous rappelle comment calculer le maximum d'un vecteur alors on faisait max le soit A de 1 ensuite pour I de 2 jusqu'à 1 si je trouve un élément A de I supérieur à max alors je vais mettre cette valeur de A de I dans max alors je vais vous donner maintenant trois solutions qui permettent de calculer le maximum d'une matrice et essayer de savoir quelle est la bonne solution parmi ces trois solutions alors je commence par la première solution la première solution elle est fausse pourquoi elle est fausse ? parce que le fait de dire pour I commence de 2 ça veut dire que vous allez sauter directement la première ligne alors imaginez que le maximum se trouve sur la première ligne donc vous n'allez pas voir les éléments de la première ligne et donc ça c'est faux la première solution elle est fausse même cette solution elle est fausse je parle de celle-ci même cette solution elle est fausse alors cette solution notre I commence par 1 donc je commence à partir de la première ligne mais remarque J commence à partir de 2 on va sauter directement la première colonne et je passe directement à la deuxième colonne tous les éléments de la première colonne je ne vais pas les tester je ne vais pas les comparer avec max et donc imaginez que le maximum se trouve sur la première colonne donc il ne va pas être choisi comme maximum et par conséquent cette solution aussi elle est fausse alors même la troisième solution elle est fausse vu que I commence par 2 et ceci permet de sauter directement la première ligne et donc je peux vous dire que les trois solutions en réalité sont les trois fausses alors dans le cas d'immatrice vous n'avez pas un autre choix que de commencer I par 1 et J par 1 vous n'avez pas d'autre choix et donc si je reviens à la solution qui permet de calculer le maximum d'un vecteur vous remarquez que on peut commencer le I par 2 et je peux également commencer même le I par 1 et donc si vous voulez choisir une solution qui marche que ce soit pour les vecteurs ou pour les matrices donc vous pouvez toujours utiliser une boucle qui commence par 1 et vous allez tomber toujours dans la bonne solution d'accord ? maintenant bien sûr je peux rassembler les deux calculs que je viens de faire je peux calculer la somme et le maximum avec seulement deux boucles et non pas une seule deux boucles et non pas avec quatre boucles il y en a deux boucles pour la somme et deux boucles pour le maximum alors la solution va être comme celui donc j'initialise la somme à 0 le maximum part à 1, 1 la boucle que vous avez utilisée pour I de 1 jusqu'à 1 et pour J de 1 jusqu'à 1 alors vous mettez la condition qui permet de mettre à jour le maximum et vous ajoutez A et G à la somme après avoir calculé la somme je peux maintenant calculer la moyenne et c'est quoi la moyenne des éléments de la matrice ? c'est la somme qu'on vient de calculer divisé par le nombre d'éléments de la matrice sachant que notre matrice elle contient une ligne et un colon quel est le nombre de lignes ? c'est exactement comme vous calculez la surface d'un rectangle c'est le nombre de lignes fois le nombre de colon c'est exactement le nombre d'éléments et n'oubliez surtout pas de mettre les parenthèses sinon vous allez avoir une division erronée donc la moyenne c'est S divisé par N fois M entre parenthèses et vous affichez les deux résultats max et moi passons à la troisième question on nous demande de construire la matrice B qui représente la transposée de la matrice A alors faites attention ici il ne s'agit pas de lire les éléments de la matrice B les valeurs de la matrice B ne vont pas être données par l'utilisateur on va les attribuer alors là je dois vous donner ou là je dois définir c'est quoi la transposée je vous donne un exemple voici la matrice A alors si vous avez cette matrice A voici la transposée, la matrice B alors qu'est-ce que vous remarquez ? vous remarquez que la première ligne dans A est devenue la première colonne dans B et la deuxième ligne dans A elle est devenue la deuxième colonne dans B c'est-à-dire que chaque ligne devient une colonne au niveau de la matrice B maintenant si j'essaye de faire une comparaison entre les éléments de la matrice B avec les éléments de la matrice A et si je prends cet élément d'accord premier élément donc le premier élément de B c'est B11 il reçoit sa valeur à partir de A11 c'est-à-dire que j'ai fait ça B11 reçoit A11 maintenant si je passe à cet élément celui-là ça c'est quoi ? ça c'est B21 il obtient sa valeur à partir de quel élément ? c'est celui-là c'est A12 donc B21 reçoit A12 ensuite le troisième élément de B celui-là 7 alors ça c'est B31 reçoit quelle valeur ? reçoit cette valeur c'est A13 d'accord ? et si vous allez continuer avec le reste donc ça sera B12 reçoit A21 B22 reçoit A22 et enfin B32 reçoit A23 alors on va faire une petite analyse pour voir la relation entre les indices de la matrice B et les indices de la matrice A et vous allez déduire une relation entre les deux donc vous remarquez que si les indices de B étaient de 1 au niveau de A ça sera 1,2 et si vous avez 3,1 là vous avez 1,3 et si vous avez 3,2 là vous allez avoir 2,3 là vous avez 1,2 et là vous avez 2,1 et donc on peut dire que les indices de la matrice B ce sont exactement l'inverse des indices de la matrice A d'accord ? on peut généraliser ça et dire ça donc BGI reçoit AIG les indices de B c'est exactement l'inverse des indices de A donc A possède les indices IG et au niveau de B c'est BGE alors vous allez tester ça pour n'importe quel élément de A et vous allez trouver les valeurs exactes par rapport aux éléments de B et sans oublier de dire que E prend les valeurs de 1 jusqu'à 1 et J de 1 jusqu'à M alors essayons maintenant d'écrire la solution alors je vous donne deux solutions et je vous dirai que l'une des deux elle est correcte l'autre elle est fausse alors d'après vous quelle est la bonne solution et quelle est la solution mauvaise ou la mauvaise solution ça va ? en essayant de bien voir les choses alors essayez de voir ici vous avez I et J ce sont les indices de la matrice A alors si vous voyez la matrice A elle possède combien de lignes ? elle possède 1 ligne et elle utilise I comme indice de ligne et elle utilise J comme indice de colonne qui va de 1 jusqu'à 1 alors si vous allez vérifier ici la boucle pour I vous allez voir pour I de 1 jusqu'à 1 et vous allez voir pour J de 1 jusqu'à 1 ce qui est correct par contre si vous prenez la deuxième solution cette fois-ci vous avez les indices de la matrice A c'est J c'est à dire J indice de ligne tandis que l'indice de colonne c'est I et dans ce cas-là vous remarquez que J va prendre J va prendre de 1 jusqu'à M là j'ai donné J indice de ligne de 1 jusqu'à M tandis que I de 1 jusqu'à 1 est-ce que c'est correct ? d'après la solution je vous remercie I de 1 jusqu'à 1 alors que normalement ici c'est un indice de colonne il va de 1 jusqu'à 1 tandis que l'indice de colonne il dit d'après la solution J de 1 jusqu'à 1 alors que normalement ça doit être de 1 jusqu'à M et donc la deuxième solution qui se trouve à droite elle est fausse et la solution qui se trouve à droite elle est correct donc faites attention il faut respecter les dimensions de la matrice A et la matrice B donc la première solution elle respecte les dimensions des deux matrices parce que si vous prenez l'élément A et J A et J il utilise I comme indice de ligne d'accord et elle utilise J comme indice de colonne et si vous allez vérifier ici normalement vous devez avoir d'après la matrice I de 1 jusqu'à 1 ce qui est correct et J de 1 jusqu'à M ce qui est correct même au niveau de la matrice B donc vous remarquez que la matrice B elle possède M lignes et N colonne c'est l'inverse de A et dans ce cas là et d'après l'écriture B G I J représente l'indice de ligne cette fois-ci et I représente l'indice de colonne et vous remarquez que I A va de 1 jusqu'à N ce qui est correct et J de 1 jusqu'à M ce qui est correct d'accord alors faites attention aux dimensions ça il y a à noter maintenant que n'oubliez pas que la matrice A elle est de taille N fois M tandis que la matrice B elle est de taille M fois N parce que c'est l'inverse de A et à cause de ça la matrice A elle était de taille maximale 20-30 alors que la matrice B maintenant elle est l'inverse c'est à dire 30-20 passons à la quatrième question je veux afficher la somme de chaque colonne de B là je vous donne la squelette qui permet de calculer de faire le traitement pour les colonnes d'accord pour les colonnes de la matrice alors essayons de voir est-ce que je cherche à faire le travail pour toutes les colonnes ou alors pour chaque colonne d'après l'énoncé vous allez faire le travail pour chaque colonne et par conséquence on va travailler avec les choses qui sont en vert et non pas les choses qui sont en rouge donc j'élimine le rouge ça est-ce que vous avez des conditions sur les colonnes non d'après l'énoncé non donc je supprime la condition des colonnes est-ce que vous avez des conditions concernant les éléments non donc je supprime la condition concernant les éléments et je vais écrire maintenant la solution alors faites attention puisque maintenant vous travaillez sur la matrice B d'accord parce que je cherche à afficher la somme de chaque colonne de B et non pas de A n'oubliez pas que la matrice B possède M lignes et N colonnes donc vous devez utiliser l'indice de colonnes de colonnes qui va commencer de 1 jusqu'à N parce qu'il y a N colonnes et l'indice de lignes va être de 1 jusqu'à M parce qu'il y a M lignes et bien sûr on commence par J parce que je travaille par colonnes alors j'initialise donc la somme de chaque colonne à 0 et à l'intérieur l'action concernant les éléments B et J à chaque fois vous allez l'ajouter à la somme donc S reçoit S plus B et J et enfin qu'est-ce que je dois faire avec le résultat il me demande d'afficher la somme de chaque colonne donc vous allez juste l'afficher donc la somme de la colonne J et S et avec ça je termine la quatrième question dernière question il demande d'afficher la matrice A ligne par ligne et la matrice B colonne par colonne et faites attention aux dimensions des deux matrices donc si vous voulez afficher la matrice A ligne par ligne c'est-à-dire vous devez travailler par ligne et dans ce cas-là vous commencez par l'indice de ligne I ensuite l'indice de colonne J donc pour I de 1 jusqu'à 1 pour J de 1 jusqu'à M j'affiche à chaque fois la valeur de A et J concernant la matrice B et n'oubliez pas que la taille est assez M fois N et donc vous voulez travailler par colonne vous devez commencer par l'indice de colonne mais il faut s'arrêter à N et non pas à M parce que vous avez N colonne et vous avez M ligne donc pour J de 1 jusqu'à N et pour I de 1 jusqu'à M à chaque fois j'affiche la valeur de B et J avec ça je termine je vous invite à faire et refaire les exercices pour bien comprendre on se voit à la prochaine vidéo salam ala Sous-titrage